... Alors je vais vous expliquer ce que c'est que l'instrument, la flûte traversière. Alors c'est un instrument en trois parties. Donc il y a la pâte d'hut, qu'on appelle, ensuite il y a le corps, et puis la tête. Alors contrairement à la flûte à bex, la flûte traversière, la différence c'est qu'on fabrique sans son, c'est-à-dire que c'est une embouchure avec un trou. Et là on fabrique le son comme ça. Pour arriver à souffler, le but c'est d'avoir le plus beau son, trouver son son. Et pour avoir un beau son, il faut tendre légèrement les lèvres, sans les crisper. Et l'air va percuter contre la partie métallique, ce qui fait que le son passe dans le tuyau. Et c'est comme ça que se fabrique le son. Plus on monte, plus le son devient aigu, et afin d'arriver à sortir un son aigu, il faut vraiment soutenir avec le ventre. C'est-à-dire... Pousser avec le ventre. Voilà, et la pression de l'air... Sorte à travers les lèvres. Et là, quand la pression est plus basse... Quand le son est plus grave... La pression des lèvres, la pression de l'air est beaucoup moins forte. Parce qu'il faut d'abord chercher le son. Alors, en général, quand on commence, on débute la flûte traversière, on apprend à jouer debout. Et il faut bien se tenir droit, parce que si on se tient un peu de travers, on a une très mauvaise position, et on attrape des crampes aux mains, partout. Donc, la main droite, elle est mise, elle se place dans le prolongement du bras. Au niveau du prolongement du bras droit. Et la main gauche, comme ça, dans l'autre sens. Et ensuite, on place l'embouchure sous la lèvre. Alors, c'est un instrument qui fait partie de la famille des bois. Qui se joue aussi dans les orchestres symphoniques. Et alors, c'est un instrument en hûte. Parce que dans la famille des bois, il y a la clarinette, qui se joue en si bémol. C'est-à-dire, quand la clarinette joue un do, on entend si bémol. Tandis que la flûte, elle joue un do, on entend do. Il y a aussi les flûtes en sol, les flûtes traversières en sol. Qui sont beaucoup plus grandes, comme ça, à peu près. Et quand on joue la note do, on entend un sol. Il y a aussi le piccolo, la toute petite flûte. Comme ça, pas plus grande. Qui est très aiguë et dont le son est très strident. Alors là, avec sur la flûte traversière, on peut faire au moins trois octaves. Plus trois ou quatre notes dans les notes suraiguës. Sous-titrage Société Radio-Canada